Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Et aujourd'hui, on va aller voir ensemble le portail d'Itika Alors pourquoi ce portail est pour moi un peu spécial ? Parce que tout le monde a de l'espoir sur ce portail, tout le monde pense qu'il va drop le doublon d'où il rêve ou l'unité qu'il lui manque Mais c'est vrai que j'ai regardé un peu à mon échelle Et on va voir dans cette vidéo que ce portail ne tient pas forcément toutes ses promesses Donc on sait qu'on a un ticket toutes les 50 DS utilisées Donc forcément, plus on met d'argent dans le jeu, plus on a des tickets Et pour les joueurs qui mettent des grosses sommes, donc quand je dis grosses sommes, on va dire déjà 200-300 par mois, c'est déjà pas mal Dans le jeu, en fait, ils ont déjà toutes les unités avec pas mal de doublons Donc en soit, les tickets, ça ne leur apporte rien de plus Pour moi, à mon échelle, donc moi je mets de l'argent dans le jeu Je suis un joueur payant depuis maintenant 2 ans Au début, j'ai commencé en joueur gratuit, en free-to-play, puis au fur et à mesure, j'avais un peu d'argent Alors, moi je mets très peu d'argent dans le jeu, à raison de 10-15€ par mois Bon, en vrai, je ne mets pas tous les mois 10-15€ On va dire que réparti sur l'année, ça fait 10-15€ par mois Parfois, je lâche des 30-40-50, mais une fois, deux-trois fois par an quoi Et pour moi, à mon échelle, donc de petits joueurs payants J'ai déjà pas mal de persos qui sont sur l'avenir Après, bon, ça dépend de la chance de chacun, bien sûr Mais rien qu'à mon échelle, j'ai trouvé que j'ai déjà pas mal de persos et pas mal de doublons aussi Et je voulais, du coup, vous partager ce constat que j'ai fait Qui est assez impressionnant Alors, pour vous dire, je joue au jeu depuis maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans Donc, j'ai reçu Goku demi-jour, etc. Ça doit faire un peu plus de 3 ans que je joue Et sur le détecteur, parmi toutes les unités possibles Je possède toutes les unités excepté 3 Il me manque seulement le Goku Multiforme Le Gohan, le Mirai Gohan, donc End Et le Black End qui date d'il y a très longtemps Le semi-got-chair, donc je vais vous le montrer tout de suite à l'écran Et sur toutes ces unités, donc 53, il y en a 52, 53 sur le détecteur Je ne sais plus exactement, c'est dans ces eaux-là Il me manque seulement 3 persos, dites-vous Donc ce portail, autant vous dire qu'il y a très peu de chance que j'ai les unités que je souhaite Alors, autre chose aussi, voilà, c'est ce Black End là qui me manque Donc, malgré que je joue depuis pas mal de temps Il n'est pas revenu tant que ça Et je n'ai pas réussi à l'avoir Donc, une autre chose aussi à savoir C'est que j'ai regardé un peu mes doublons J'ai quand même 25 persos Qui ont minimum 2 doublons Donc j'ai 25 persos qui ont minimum 2 doublons C'est-à-dire que sur toutes les unités du détecteur Il y en a la moitié Qui ont déjà 2 doublons en plus de la carte de base Donc quand je dis 2 doublons, c'est 2 branches ouvertes C'est quand même assez impressionnant quand on regarde ça de ce côté-là Sachant que bon, les 2 premiers doublons sont les plus puissants Surtout celui-là en bas à droite, il permet de développer beaucoup de caractéristiques Donc plus 2000 dans tous les stades, déjà c'est énorme Et puis du critique et de l'attaque supplémentaire à foison Et celui en haut à gauche met le reste des capacités en attaque sup et en critique Ainsi que pas mal de capacités A savoir que celui-là en haut à droite donne surtout un boost sur l'attaque spé Donc un plus 5 sur l'attaque spéciale Qui va quand même augmenter les dégâts Mais beaucoup moins significativement que les 2 autres branches Et en bas à droite, c'est plus axé sur de la défense ou de la régène C'est ça la capacité que ça va rajouter Donc c'est vrai que ces 2 derniers doublons sont pas très intéressants en soi Et c'est pas rentable d'invoquer pour ça Alors, dites-vous que j'ai seulement 3 persos que j'ai pas sur 50 persos Alors le pourcentage, je ne sais pas il est de combien que je chope un perso que j'ai pas Mais il doit être infime Sachant qu'il y a 1 chance sur 2 qu'on ait une unité du détecteur Quand on a un SSR Donc si vous voulez c'est 10% de chance d'avoir un SSR Et 1 chance sur 2 d'avoir un perso du détecteur Donc 5% de chance d'avoir un SSR du détecteur quand on fait une single A savoir aussi que vous avez juste à diviser ces 5% par le nombre de persos du détecteur Pour savoir chaque pourcentage de choper un personnage Donc, j'ai pas fait le calcul Mais honnêtement, sur ce portal là, vos chances de choper un perso sont infimes Elles sont incroyablement infimes Alors autre chose que j'ai regardé aussi, les persos 100% Alors les persos 100% Encore à mon échelle, je me prends comme exemple Et d'ailleurs, j'aimerais que pendant cette vidéo, vous regardez vous aussi Vous preniez comme ça le détecteur, vous regardez un peu Combien d'unités vous avez Tout court, combien il vous manque d'unités Combien d'unités vous avez avec minimum 2 doublons Et combien d'unités vous avez à 100% Donc, faites un petit pro-rata au niveau du détecteur Pour voir un peu combien de chances vous avez de tomber sur le perso que vous voulez Ça serait assez drôle N'hésitez pas à le mettre en commentaire d'ailleurs J'aimerais bien voir un peu ce que vous avez Surtout si vous mettez de l'argent ou non Comme ça, on s'est un peu situé C'est vrai que c'est important de savoir Parce que bon Au niveau des... C'est vrai que ceux qui mettent beaucoup d'argent dans le jeu Forcément vont déjà tout avoir J'en ai plein des potes qui mettent pas mal d'argent Et il n'y a rien qu'à voir Les youtubeurs d'aucun Il y en a pas mal qui ont déjà beaucoup de persos à 100% Et pour qu'il y ait des tickets Ça va juste être... Ça va juste être... Voilà quoi, un petit bonus Mais... Donc, non mais ce qui est drôle C'est qu'il y a tout le monde qui s'excite sur les tickets, etc Mais en soi, c'est... C'est pas si ouf que ça C'est très bien C'est très généreux de faire ça, etc Mais quand on regarde la globalité de la chose Et qu'on compare un peu On se dit qu'en vrai, c'est pas si ouf que ça Parce que plus on a mis de DS Plus on a de tickets Mais du coup, plus on a mis de DS Plus on a de persos, en fait Et moins les tickets sont intéressants Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, les tickets seront plus intéressants Pour quelqu'un qui ne met pas beaucoup d'argent Ou qui est complètement joueur gratuit Que pour quelqu'un qui met des sommes astronomiques C'est normal Parce que normalement, il chopera son perso Quoi qu'il arrive, même s'il n'a pas de chance Mais... Ce constat est assez drôle Et du coup Au niveau des persos 100% J'ai calculé J'ai une chance sur 5 De tomber sur un perso que j'ai déjà 100% C'est assez ouf J'ai 10 persos 100% Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des ZTUR Les anciennes ZTUR Il y en a 2, 3 que j'ai 100% Donc on va aller voir ensemble Je vais aller vous montrer tout de suite ça On va trier... Alors là, j'ai filtré par le lien First Battle Donc combat acharné Donc on a toutes les unités du détecteur en Dokkan Parce que sachant que tous les Dokkan Fest En fait Ils vont avoir First Battle Il n'y en a aucun qui a brisé la limite Donc ça fait déjà un premier tri Et on va trier tout simplement par TAU Voilà Donc vous voyez Voilà Ce Freezer là déjà 100% Migate 100% Parce que Migate les revenus... Alors le Freezer J'ai vraiment beaucoup eu de chance Le Migate moins Parce que le Migate les revenus sur pas mal de portails Et en plus on avait un portail dédié avec des tickets à Noël Et je crois une multi gratuite en plus Donc voilà C'était assez facile de l'avoir Le Gogeta Int Il est revenu vraiment tellement de fois Le Vegeta Int De la même façon Il est revenu plein de fois Le... Euh... Cell Pui Alors Cell Pui Il m'a troll de ouf C'était sur Janemba Je l'avais eu 3 fois Et aucune fois Janemba Donc j'étais un peu deg Le Omega J'ai eu de la chance en vrai de l'avoir à 100% Parce qu'il revient pas tellement que ça Et euh... Bon je l'avais eu Pour l'anecdote aussi Je l'avais 3 fois sur Omega End à l'époque Et je l'avais pas du tout Et Omega End Donc le Buen qui est revenu pas mal de fois Gogeta Bon voilà Gogeta est vraiment revenu beaucoup beaucoup de fois Euh... Après ça Bon c'est pas des unités Qui sont sur le détecteur Le Cell Bah oui c'est le ZTU Avec les DS rouges qu'on a eu etc Bah forcément Encore plus pour ceux qui prennent souvent la DS bleue Bah maintenant ils ont tout Ici aussi On a le Freezer à 100% Donc vous voyez Ça commence à faire beaucoup déjà Et après on descend On a des 3 doublons Donc le Jiren que j'ai avec 3 doublons Le Janemba Euh... Le Freezer Leader catégorie ressuscité Le Golden Freezer Ange Le Gowan avec 2 doublons Vous voyez quand même Il y a pas mal de doublons qui s'accumulent Et l'air de rien Donc j'ai une chance sur 5 De choper un perso Que j'ai déjà 100% C'est vraiment énorme Euh... J'ai une chance Sur 2 De choper un perso Avec lequel j'ai déjà 2 doublons Donc autant vous dire Que... Et puis bon J'ai pas fait le calcul Mais en gros J'ai 3 chances sur 51 Un truc comme ça D'avoir une unité Que je veux Donc euh... Enfin Que je n'ai pas encore dans ma boîte Donc autant vous dire Que ouais Au niveau du portail Y'a pas vraiment grand chose Qui m'intéresse Euh... A savoir que bien sûr Y'a les unités hors détecteur Et ce qui est très cool Et qui rajoute beaucoup d'intérêt Et c'est d'ailleurs pour ça Que on a cette petite Vous l'avez vous aussi Ce petit sentiment Quand vous pouvez pouler un LR C'est pas le même sentiment Que quand on peut avoir Un 2KF Etc C'est... Y'a une petite adrénaline A... En plus Je sais pas comment exprimer ça Mais en gros C'est un sentiment qui est particulier Et justement Sur ce portail Ce qui est bien C'est que depuis l'année dernière Ils ont rajouté Des LR hors détecteur Donc maintenant On en a une dizaine hors détecteur Et c'est plutôt pas mal Donc c'est plutôt pas mal Après le petit bémol C'est qu'on va pas pouvoir faire de multi Pourquoi ? Parce qu'en fait Enfin on va pouvoir faire des multi Mais ça sera des multi Assez de perte Ou pourquoi ? Tout simplement Pour qu'on n'ait pas le nécessaire garantie Sachant que le nécessaire garantie Fait 95% de chance D'être hors détecteur Et qu'on a 10 LR hors détecteur On aurait eu un trop bon pourcentage D'avoir un LR Et... Ça... Ça leur a clairement pas plu Donc... C'est pour ça qu'on a des multi Assez de ticket Si vous vous posiez la question Euh... Du coup ça se fait C'est un nécessaire garantie Mais c'est vrai que Sur ces 10 LR Alors moi personnellement J'en possède que 2 Je ne possède que le Broly Euh... Comme... Le Broly et les Amas Black Qui sont sortis enseignement C'est tout C'est les 2 seules que j'ai Je crois de tête On va vérifier tout ça Tac Mais euh... C'est vrai que S'il n'y aurait pas eu Ces unités là Donc ouais Euh... On va enlever le... Non quoi que non Le First Battle On laisse parce que c'est des unités Qu'il y a Des unités Non Non les... Il faut mieux enlever le First Battle Il faut mieux enlever le First Battle Parce que euh... Les LR n'ont pas tous De ce Battle Même les payants Donc euh... Ça c'est payant Ça c'est payant Ça c'est gratuit 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 Donc ouais On a seulement Le Broly Et le Zama Black De l'ancienne génération Donc ouais Il me reste quand même Pas mal de trucs à choper Et on a aussi Le Mighty Mask Voilà c'est ça qui me manquait On a aussi le Mighty Mask Donc euh... Sur les 10 LR hors détecteur J'en ai 3 Et bon je dis pas non A un doublon de toute façon J'en ai 3 que j'ai Ce qui serait plutôt pas mal Donc écoutez Bah voilà pour cette vidéo Ce que je vous propose C'est de faire vous même Euh... Vos stats C'est de regarder un peu Combien de persos vous avez Avec et sans doublon Et puis de mettre tout ça En commentaire Pour qu'on... Pour qu'on échange un peu N'hésitez pas aussi A partager la vidéo A vos potes etc Pour voir un peu tous ensemble Combien d'un truc Euh... Ça m'a fait vraiment plaisir De faire cette vidéo Parce que c'est plutôt cool De chercher un truc sympa A faire là Pour le portail ticket Autre que bon Analyse de chaque unité Ça sert un peu à rien On les connait déjà toutes Et euh... Ouais j'ai trouvé ça Plutôt pas mal que De faire euh... D'un peu euh... D'un peu remettre Les pendules à l'heure Et de se dire que bon Finalement les tickets C'est pas si bien que ça Même si c'est Plutôt très cool Voilà C'est... Il y a quand même Une chance infime Pour qu'on ait vraiment Un truc qu'on veut Et puis voilà écoutez N'hésitez pas à mettre Le petit like sur la vidéo Si elle vous a plu A vous abonner à la chaîne Activez votre petite cloche Pour avoir la petite notif Qui arrive Quand je sors une vidéo Ou un live Et puis on se dit A la prochaine Je vous souhaite une bonne soirée Ou journée Ciao ciao A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz